Le rassemblement a été organisé dans la précipitation à proximité du centre d'enfouissement de Vigianeil. Le collectif Valin Koulinde a réagi dès qu'il a appris que la préfète de Corse s'apprêtait à autoriser l'enfouissement de 58 000 tonnes de déchets par an pendant 10 ans sur un terrain riverain du site actuel déjà surexploité. Vous avez ici à 200 mètres en dessous du site, vous avez le pompage de l'eau de la région, de Proprienne et de tout le Valin Koulinde, en aval. Donc c'est très très grave ce qui se passe, les gens ne le savent pas, on va le leur dire, on va essayer de le leur dire. L'an dernier, le site d'enfouissement a recueilli 126 000 tonnes de déchets venant de toute la Corse, trois fois plus que prévu, et devrait atteindre sa capacité maximale au mois de mars 2020. On ne peut pas dire qu'on privilégie le tri à la source et autoriser un centre tout enfouissement pour 10 ans. Donc l'Etat a choisi la solution de facilité, il repousse le problème des déchets mais il ne le règle pas. Pour le porteur de projet, il n'a jamais été question de faire un Vigianeil ou deux sur le terrain situé derrière cette usine. On fait l'amalgame entre l'aréos qu'a fait le Sivadec pour pallier à l'urgence parce que tous les centres étaient fermés, et mon projet. C'est un écopole et un centre de tri avant tout. C'est ça où on parle de 10 années. Ça n'a rien à voir avec le centre actuel, ce n'est pas du tout enfouissement. On va trier les camions avant tout, tout va être valorisé. Mais le collectif et les riverains sont inquiets et espèrent rencontrer très rapidement la préfète de Corse. Il n'y a pas trop d'autres programmes.